À la confisserie-pâtisserie, on achète des friandises et on célèbre son mariage avec un gâteau anniversaire, des bonbons fondants, des petits fours. Bonjour Madame, puis-je vous aider? Bonjour Monsieur, dites-moi s'il vous plaît, quel gâteau d'anniversaire me conseillez-vous pour célébrer le mariage? Mon mari et moi fêtons notre premier anniversaire. Toutes mes félicitations Madame. Alors, je dois préciser que pour ce type d'événement, nous avons quelque chose de spécial. Gâteau d'anniversaire au chocolat à deux genoises, à l'ananas et tout café. Hum, tout ça semble délicieux. C'est combien? C'est 15 euros le kilo. Je voudrais alors un gâteau d'anniversaire de ce type, paissant deux kilos. On a beaucoup d'invités aujourd'hui. Et quoi d'autre pourrais-je prendre sur les gâteaux d'anniversaire? Je vous conseille de prendre des bonbons fondants et des petites fours à la noix de coco. Tous ces produits sont préparés dans notre propre laboratoire, donc ils sont frais et vont très bien à une telle fête. Oui, mettez un demi-kilo de chacun de ceci, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, quand vous voulez. Vous désirez encore? Non, je voudrais simplement savoir combien de temps dure la commande pour le gâteau d'anniversaire. Il est 10 heures maintenant. Vous pouvez y revenir le prendre à deux heures. Maintenant, vous devez payer une avance de 20 euros. Oui, voilà. Je vous donne ce ticket de caisse avec lequel vous pouvez enlever votre commande à l'heure établie. Alors, vous payerez aussi la différence d'argent. Oui, je vous remercie. Vous êtes très gentil. De rien. Je vous félicite de nouveau pour votre anniversaire et je vous souhaite bonnes fêtes. Au revoir. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Sarah va à la confisserie-pâtisserie pour acheter un gâteau d'anniversaire à l'occasion de la célébration de son mariage. 2. Sous les gâteaux d'anniversaire au chocolat, il achète aussi d'autres produits spécifiques de confisserie-pâtisserie. 3. Le vendeur lui dit qu'il ne doit rien payer avant d'enlever sa commande. 4. La confisserie-pâtisserie où Sarah s'y rende n'a pas son propre laboratoire. 5. Sarah doit revenir à la confisserie-pâtisserie pour enlever sa commande. 5. B. Traduisez le dialogue en français à l'aide du dictionnaire. 6. A. Direz du texte les nouveaux mots et les nouvelles expressions. 2. Fais une proposition avec chacun d'entre eux, chacune d'entre elles. 3. Vérifie ta propre traduction avec la traduction officielle. Ce. Relie les dialogues et 1. Identifie les pronoms démonstratifs et mette-les au masculin et au féminin, singulier et pluriel. 2. Identifie les adjectifs démonstratifs et mette-les au masculin et au féminin, singulier et pluriel. 3. Explique les différences entre les pronoms et les adjectifs démonstratifs. 3. Rédige une composition d'environ 8 lignes dans laquelle tu parleras de tes friandises préférées. 4. Rédige une composition d'environ 8 lignes dans laquelle tu parleras de tes friandises préférées. 4. Rédige une composition d'environ 8 lignes dans laquelle tu parleras de tes friandises préférées.